Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à Hegel, et plus précisément à la philosophie de l'histoire de Hegel, en montrant qu'il y a peut-être une fin de l'histoire. Donc Hegel, c'est lui, c'est un philosophe allemand, et ses dates de vie et de mort sont 1770-1831. Et la philosophie de Hegel, c'est assez complexe, c'est assez compliqué, mais si vraiment on veut avoir un petit peu une compréhension de la chronologie que l'on va dresser juste après, il faut comprendre que pour Hegel, il y a un concept qui s'appelle l'esprit, le Geist en allemand. Donc le Geist, c'est l'esprit. Et pour Hegel, l'esprit est fondamentalement libre, et s'incarne dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Donc l'esprit, il est libre. Et il trouve son incarnation dans l'histoire humaine, dont on va faire un très très bref résumé juste après, pour comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne pour Hegel, cette histoire humaine. Mais voilà, vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'esprit est libre, et qu'il cherche à s'exprimer à travers l'histoire humaine. Donc au début de l'histoire humaine, on va descendre juste pour se laisser un peu plus de place. Au début de l'histoire humaine, il y a le moins de liberté. Les populations sont asservies, et donc vraiment l'esprit est enfermé. Donc le moins de liberté. Et on va voir, plus l'histoire avance, plus l'esprit se libère à travers l'histoire humaine. Et donc à terme, peut-être qu'il y a une fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Où l'esprit sera le plus libre possible. Donc le plus libre. Et on va voir, là, très très concrètement, comment est-ce que ça se passe pour Hegel, comment l'histoire avance et passe de ce moins de liberté à ce plus de liberté, et peut-être à un stade ultime où l'esprit sera complètement libre. Donc notre histoire, pour Hegel, elle commence dans l'antiquité, avec l'Egypte. Et dans l'Egypte, il y a un pharaon qui a un pouvoir absolu, et donc l'esprit est asservi, les populations qui sont sous l'emprise d'un pharaon n'ont pas du tout de liberté. Donc Hegel reconnaît qu'il y a vraiment une grandeur dans l'Egypte, et d'ailleurs cette grandeur en fait se transmet de civilisation en civilisation, l'esprit passe d'une civilisation à une autre civilisation, et en passant, lui offre plus de liberté. Mais si vraiment on commence au début de l'histoire, l'Egypte est sous le règne d'un pharaon, qui a un pouvoir absolu sur son peuple. Et donc il y a très très peu de liberté. Ensuite on avance un petit peu, et on va rencontrer le conflit entre les Perses et la Grèce. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment l'histoire pour Hegel est dialectique, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre les civilisations, il y a un conflit entre les civilisations, et de ce conflit, à chaque fois, émerge une nouvelle étape de l'histoire. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, les Perses ont un monarque, pour ainsi dire, absolu, donc très très peu de liberté. Les Grecs, eux, ont une forme de démocratie, une première forme de démocratie, offre davantage de liberté à son peuple. Et c'est de ce conflit entre les Perses et les Grecs, donc vraiment là il y a un conflit, c'est un conflit historique, c'est une étape dans la dialectique, dans l'histoire, donc conflit, et de ce conflit émerge une nouvelle civilisation qui est Rome. Donc Rome, c'est une nouvelle étape dans l'histoire, et on voit que Rome continue dans la lignée des Grecs, offre davantage de liberté, offre davantage de droit à ses citoyens, et donc ce conflit entre les Perses et les Grecs est fécond, puisqu'il permet d'avancer dans la marge de l'histoire. L'esprit, le peuple, a gagné un petit peu de liberté dans ce conflit. Cependant, Rome, ce n'est pas l'étape ultime, puisque Rome a également un conflit, un conflit avec les Chrétiens, avec le Christianisme, et ce qui est intéressant, c'est que Rome offre davantage de droit à ses citoyens. Cependant, le Christianisme, ce qu'il va apporter, c'est une morale qui est davantage centrée sur l'individu, sur la personne, et ça, encore une fois, ça va faire un nouveau conflit entre, d'un côté, le Christianisme, de l'autre, Rome, et, comme vous, certainement, vous avez commencé à le comprendre, de ce conflit va émerger une nouvelle étape de l'histoire. Cette nouvelle étape de l'histoire, ça va être la réforme protestante, protestante, avec Luther, notamment. Et qu'est-ce que la réforme protestante, en fait, apporte par rapport au Christianisme ? Eh bien, la réforme remarque que le Christianisme commence à être corrompu, et donc que la liberté, qui avait trouvé son expression dans le Christianisme, se trouve limitée. Que cherche donc à faire la liberté ? Eh bien, à s'exprimer davantage, à supprimer cette barrière, et donc elle peut s'exprimer davantage par la réforme protestante. C'est une marge de l'histoire qui permet d'avancer vers plus de liberté. On avance encore, et on voit que la réforme protestante, on peut y trouver un conflit avec les révolutions. Pourquoi ? Eh bien, parce que Hegel constate que le droit divin, vraiment la souveraineté divine, commence à être débattue. Les gens, finalement, n'ont plus autant d'assurance dans le fait qu'il y a un monarque absolu. Et cette idée commence alors à perdre de sa valeur, à perdre de son importance. Et ça marque donc la fin, ou du moins, l'affaiblissement du christianisme. Vous voyez, la marche de l'histoire avait trouvé une place dans le christianisme. Par les révolutions, elle trouve une nouvelle place directement dans les peuples, dans la démocratie. Donc, dans les peuples. Cependant, c'est toujours pas la fin, puisqu'il y a une nouvelle étape de l'histoire. Ce conflit entre la réforme et les révolutions se trouve fécond. De ce conflit, on en tire donc Napoléon. Et Napoléon, c'est un personnage particulièrement intéressant pour Hegel, parce qu'il l'a vu de ses propres yeux. Et lorsqu'il le voit passer devant chez lui, il dit carrément que c'est l'esprit qu'il voit passer devant chez lui. Le Geist, qu'il voit passer directement sous sa fenêtre, l'incarnation de l'histoire elle-même. Et Napoléon, c'est l'incarnation de la liberté en tant qu'il est la figure d'une expansion. Vous voyez, l'empire napoléonien s'étend sur toute l'Europe. Et vraiment, au moment de son expansion, c'est comme s'il tenait d'une certaine manière le flambeau de l'histoire, le flambeau de l'esprit. Alors, cependant, Napoléon, ce n'est pas l'étape ultime, ce n'est pas la liberté absolue. Il y a encore d'autres étapes, avec notamment la Prusse. Et la Prusse, elle est intéressante pour Hegel parce que c'est donc une monarchie constitutionnelle, ce qui permet de faire un mélange, en quelque sorte, entre les étapes passées, d'un côté le monarque et de l'autre, cependant, plus de droits accordés au peuple. Alors Hegel, il s'arrête là, cependant, on peut constater que, d'une certaine manière, cette histoire qu'il commence à dessiner, et bien effectivement, on peut la continuer puisque la liberté, la démocratie, c'est vrai que, dans les siècles qui ont suivi Hegel, a continué de s'étendre et continue de s'étendre. Donc, même si l'histoire de Hegel, elle s'arrête ici, peut-être que l'on pourrait la continuer en remarquant que de plus en plus des peuples ont accès à la démocratie et qu'il existe peut-être, en effet, une fin de l'histoire dans laquelle tous les peuples auraient accès à une liberté absolue et trouveraient vraiment l'incarnation de l'esprit complètement libérée de toutes les entraves de l'histoire. Alors, si ça, ça vous intéresse, justement, il y a un philosophe, Francis Fukuyama, Francis Fukuyama, je vais l'écrire, Francis Fukuyama, c'est un philosophe américain, et justement, lui, il explore cette théorie selon laquelle l'histoire a une fin, et cette fin se trouverait justement dans le fait que tous les pays, toutes les nations, se convertiraient en démocratie. Voilà, donc on en a terminé avec Hegel sur ce point, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.